Qu'est-ce que tu penses de la position de la France insoumise, Yacine, Jean-Luc Mélenchon ? Alors, moi j'aimerais vraiment qu'on puisse distinguer la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, mais souvent on dit la France insoumise. Bon, moi, ma position sur Mélenchon, elle est connue. Moi, je ne connais même pas son emploi. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'on est du niveau raël. Il se réveille le matin, il met un pantalon en lin et il dit aux gens, vous pensez ça. Juste, je vous parle les amis de quelqu'un qui n'a pas de mandat. Oui, mais Mathilde Panot, il en a un... Mathilde Panot, Louis Boyard... Oui, oui, Louis Boyard était à notre place il n'y a pas si longtemps. Mélenchon a fait une faute politique inadmissible. Et je le dis à ceux, tu sais, moi je suis profondément attaché à la politique de ce pays, 70% des musulmans ont voté Mélenchon. Comment il les a remerciés juste après ? Ils ont créé la NUPES, ils ont écarté tous les Arabes et les Noirs tête de liste pour mettre des bobos magnifiques qui t'expliquent qu'ils connaissent mieux les quartiers, nos causes et compagnie. Je tiens à le rappeler sur un plateau quand même important. C'est bien de le rappeler, c'est bien, c'est bien. C'est bien que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le tuteur légal des musulmans en France. Ce n'est pas un berger et les musulmans, ils le suivent. Les musulmans, ce n'est pas un bloc homogène. Il y a des gens de droite, des gens de gauche. Et ceux qui ont fait le choix de Jean-Luc Mélenchon sous prétexte parce qu'il les défendait, dorénavant, ils sont dans sa paume. Et les gens qui créent un lien avec lui se retrouvent dans une position fortement désagréable. Ce qu'a fait Mélenchon dorénavant, moi je vous entendais parler de calcul politique et compagnie. Les amis, il y a un an seulement que le président est en place. Si on est à ce rythme-là, je vous annonce, on va exploser en plein vol. Jean-Luc Mélenchon a promis la fureur. Le problème, c'est que chaque débat en France, dans lequel il rentre, finit par imploser, on oublie même le débat. Donc moi, ce que je dis, je ne suis pas un représentant des musulmans, mais je me représente moi-même, c'est déjà pas mal. Les musulmans, déjà, je vais te dire, ils ont une ascension économique que les juifs ont connue. C'est-à-dire que les juifs et les musulmans grandissaient dans les mêmes quartiers. Et je te prends une ville qui est connue, Sarcelles, et les gens commencent à quitter Sarcelles. Ils ont une réussite économique. C'est ce qui est en train de toucher la communauté musulmane, où des gens commencent à acheter des maisons, commencent à avoir une ascension économique. Ils ne se retrouvent pas dans le discours de Mélenchon, si ce n'est que quand il prend une position sur soi-disant l'islamophobie. Là, il vient de montrer quelque chose que je n'admets pas. Et c'est pour ça que je le dis aux musulmans. Ce n'est pas un ami. Un ami qui parle à ta place pour te mettre dans la merde, ce n'est pas un ami. Et aujourd'hui, on n'en parle pas d'elle. Mais celle qui récolte, c'est celle qui va nous diviser en 2027, les amis. Elle s'appelle Marine Le Pen. Pardon de vous dire ça, mais je le dis à la communauté juive, au rassemblement de l'indice qui m'a fait plaisir. C'est qu'ils ont dit non à Jean-Messiha. Ils ont dit non à Éric Zemmour. Mais quand des élus de l'extrême droite viennent défiler avec la communauté juive... Mais les amis, moi, mon grand-père, il n'a mis personne dans un train. Mon grand-père, c'était un tirailleur marocain, comme beaucoup de gens de quartier. Et il a combattu les nazis. Ce n'est pas pour en retrouver dans sa famille. Et aujourd'hui, on nous met... On nous ferait croire que nous, soi-disant, on n'a pas d'histoire. On n'a pas de vécu. Et Mélenchon, aujourd'hui, il passe à côté de cette histoire. Parce que moi, mon grand-père, il n'a pas fait ça pour l'osaïe. Je vous le dis. Il a fallu qu'un film sorte en France pour qu'à un moment, on reconnaisse le statut des tirailleurs. C'est nos grands-parents qui étaient dans le front et qui butaient des nazis. Et là, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que je lui dis. Il faut qu'il arrête de faire d'une concession privée les musulmans. Parce que les conséquences, elles sont tragiques. Et je le dis pour ceux que ça inquiète. Ne croyez pas que tous les matins, on se réveille. Et c'est le grand moufti de la France. Et là, d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de reculer sur sa position. Parce qu'il est en train de dire qu'il y a eu un malentendu. Il n'a pas reculé hier. Il a reculé et puis il est reparti. Mais parce que, Cyril, la vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dans son parti, il y a des gens de talent. Je vous le redis, les amis. Je ne les vois pas, moi. Non, je te dis, il y a des gens de talent. Alexis Corbière, il y en a d'autres. Raquel Garrido sont des gens, même si on est opposés. Raquel Garrido, d'ailleurs, avec qui je m'entends bien, elle mérite mieux. Il faut qu'elle l'élâche. Mais t'imagines, toi, quelqu'un qui a créé le parti. Alexis Corbière aussi, il mérite mieux. Mais tu sais, Mélenchon, je te jure, regarde. Avec Louis Boyard, tout ça, il mérite mieux. Mais Cyril, à quelques semaines près, si cet homme avait démissionné, si Jean-Luc Mélenchon était sorti de l'élection, il y a un an, en disant ce qu'il nous avait dit, faites mieux, je te jure que tous autour de la table, nous aurions reconnu à cet homme politique un grand talent. Il est en train de s'humilier de jour en jour, de semaine en semaine, en faisant croire que ce pays, aujourd'hui, serait clivé en deux. Il y a les pros et il y a les nantis. Et je te jure, j'ai vu toutes ces sorties depuis une semaine. Je ne sais même pas où est-ce qu'il va en venir. Alors, autant moi. Et quand tu parlais aujourd'hui de dire, mais pourquoi tu ne prends pas position ? Guy Bedos, père à son âme, disait quelque chose de très intéressant. Quand je l'avais croisé, il disait, un humoriste est toujours dans l'opposition. Il n'a pas d'allié à un humoriste. Un humoriste, il monte sur scène, il tape sur tout le monde. Un humoriste, il n'est jamais dans l'opposition contre le terrorisme. Mais moi, je te dis quelque chose. Un humoriste n'est jamais dans l'opposition en disant que je suis pour le terrorisme. Un humoriste, il se positionne toujours contre le terrorisme. Bien sûr, mais juste pour finir là-dessus et te dire quelque chose. Tu sais, quand tu t'engages, je ne t'ai pas invité aux soirées. Et je le dis aux artistes qui ne veulent pas s'engager. Moi, je préfère marcher la tête haute dans la rue que tête baissée dans les soirées du showbiz. Moi, je préfère qu'un chauffeur ivoire et un taxi m'arrêtent en disant que je suis un mec formidable que de voir aujourd'hui. Mais pardon, hier, vous n'avez pas cité un nom. Pierre Ninet, il s'est engagé, Géraldine ? Non, j'ai cité Jean Dujardin, par exemple. D'accord. Cité Kylian Mbappé et Omar Sy. Parce que c'est les deux plus populaires. Non, non. Pardon, je le dis à Elie Chouraqui. Mais parce qu'ils donnent leur avis sur d'autres pays, je pense que c'est vraiment… Mais bien sûr, ils donnent leur avis sur d'autres pays aussi. Mais les amis, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment, les gens sont complexes. Tous les gens des quartiers ne se ramènent pas à quelqu'un qui leur ressemble forcément. Et moi, ce que j'aurais voulu, objectivement, c'est qu'on comprenne autour de cette table que les artistes qui s'engagent, c'est ceux qui rentrent dans l'histoire. N'est pas Mohamed Ali qui veut. – Alors donc, tu ne comprends pas qu'ils ne s'engagent pas les grands artistes et les grands footballeurs ? – Mais attends, moi, je te dis quelque chose. Moi, je suis fan de Coluche. Je suis fan de… Je suis fan de Coluche, voilà. Prenons Coluche. La mort rend iconique. Il meurt en accident de moto, on parle des restos du cœur. Ceux qui aiment la culture française se souviennent que Coluche, les dernières années de sa vie, était blacklisté. Personne ne voulait de lui. Et vu que la mort, ça rend iconique, il y a une espèce de romantisme. Et bien du coup, aujourd'hui, on parle de… Ah, si Coluche était là, si Coluche était là, et bien mon cul. – Oui, mais pourquoi Omar Sy, il parle du Bataclan, il parle de tous les attentats ? Pourquoi pas l'attentat en Israël ? Le problème, c'est les Juifs, c'est quoi ? – Non, tu vois, Géraldine, ça, c'est un coup sur la ceinture. – Toi, tu as un problème avec Omar Sy. – Non, mais… – Elle a dit, le problème, c'est les Juifs. Omar, aujourd'hui. – Non, je veux savoir pourquoi. – Pourquoi ça pose un problème ? Pourquoi le Bataclan, ça ne pose pas un problème ? – Parce qu'il nous reste, on va accueillir Franck Tapirou et Karine Zériby. Alors, c'est quoi ta réponse là-dessus ? – Non, non, mais je ne suis pas Omar, mais juste dire quelque chose. Géraldine, ça m'a périr parce que tu as dit, c'est quoi le problème ? C'est les Juifs. Je te jure, par sympathie, on ne peut pas… Non, non, les amis, ça, ce n'est pas des accusations, ce n'est pas une phrase qui sort en l'air. Omar n'a pas de problème, ça, je veux bien mettre ma main coupée. C'est juste un moment, regarde, ça viendra quand ça viendra. J'ai envie de te dire, mieux vaut tard que jamais. Il y a plein d'humoristes aujourd'hui, moi j'aimerais faire carrière aux Etats-Unis parce que m'engager, j'aurais eu des retombées. – C'est devenu un bon politique, ça viendra quand ça viendra, il fallait la sortir ça. – Non, mais Franckin, je vais même te dire quand est-ce que ça viendra. Ça ne viendra pas dans ton émission ? Je vous le dis, ça sera sur 7 à 8, il y aura une musique, elle va lui dire, Omar, je vous sens affecté. Et Omar, il va dire, j'ai pris le temps de réfléchir, je vous les donne, moi, les séquences télé. Ou sinon, non, mais les amis, ce n'est pas parce qu'il n'est pas venu là. – Merci, merci mes chéris. – Vous avez besoin de réfléchir pour dire que tu es ému parce qu'il y a des gens qui ont été tués. – Valérie, moi j'aime bien votre émission. – C'est le cœur à ce moment-là, c'est pas la réflexion. – Il y a un an, j'ai failli me faire tabasser sur ce plateau. Je reviens ici avec émotion pour vous dire déjà quelque chose. Les amis, nous sommes français. On a un devoir d'exemplarité. J'en ai assez de venir. Vous justifiez l'idée que, dans mon mantra de français, quand l'équipe de France gagne, je pleure. Quand l'équipe du Maroc gagne aussi, bon, ils m'ont rattrapé, je pleure aussi. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la société, c'est pas Twitter, c'est pas binaire. Il y a des gens qui sont touchés dans leur chair. Et je veux le dire à la communauté juive, il y a 381 juifs, franco-israéliens, qui vont débarquer là. Si je devais aller à l'aéroport pour les accueillir, je le ferais. Mais n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on ne vous dit pas ce qu'on fait qu'on ne fait pas. C'est juste ça, la vérité. – Merci, 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 Daniel. Merci, parce qu'elle voulait parler, elle parlera sur l'autre sujet.